Nous venons d'écrire une page de notre histoire. La rencontre appréciée à sa juste valeur par les responsables religieux et les dignités garants de la tradition vise à mettre l'accent sur les valeurs prônées par l'islam, d'où le choix du thème « Religion et intégrisme ». Le Coran stipule clairement qu'il est interdit de prendre l'épée pour diffuser le message de l'islam. Il recommande de présenter les qualités innées de la religion et d'attirer autrui en étant soi-même un exemple de piété. Nul ne sera de trop dans la longue marche pour l'acceptation de l'autre. On peut pratiquer sa religion, on peut aimer ce qu'on fait tout en respectant celle de l'autre. Ce qui va changer le monde, disait un saint chrétien, c'est l'amour de Dieu, c'est la charité. Au-delà de la célébration du cinquantenaire au Bénin, les initiateurs visent à pérenniser les œuvres du fondateur de la Djamat Islamique Ahmadiyya. Le fondateur de la communauté Djamat Islamique Ahmadiyya, lui, il a œuvré dans sa vie dans les années 1896. En Inde, il a regroupé toutes les religions en leur demandant que nous tous nous parlons le même langage. Il faut que nous respections l'un des autres pour promouvoir la paix et la sécurité dans le monde. Cette conférence est très importante à mon sens, du fait qu'elle permet d'attirer l'attention, de lever le voile et de montrer que ce que les religions enseignent en réalité, c'est très loin de ce que le radicalisme enseigne aux gens. La rencontre de Basila est la cinquième d'une série de douze.